Yucca querectorensis se retrouve dans les états mexicains d'Hidalgo et de Quirétaro, dans le centre du pays. Cette plante pousse dans la Sierra Madre au-dessus de 1000 mètres d'altitude et partage son habitat avec Yucca filifera. Les spécimens prospèrent sur les flancs escarpés des reliefs. Dans la nature, ces yuccas forment généralement de petites colonies isolées au milieu d'une végétation composée d'arbustes. Le feuillage de cette espèce est dense et est un vert lumineux. Par certains aspects, ce yucca ressemble beaucoup à Yucca linarifolia. Sa feuille est fine et rigide, et si on la coupe transversalement, la section est carrée. Ceci permet de distinguer avec certitude Yucca querectorensis des autres yuccas, et notamment de Yucca linarifolia. Les spécimens de cette espèce forment un stipe, et les observations faites dans le milieu naturel parlent de plantes pouvant atteindre les 5 mètres de hauteur. Si Yucca querectorensis n'est pas à proprement parler une plante de croissance rapide, nos spécimens cultivés dans l'ovare ont produit en 10 ans de culture entre 50 et 80 cm de stipe. Mais il s'agissait à l'origine de sujets d'importation qui avaient déjà un stipe développé. Les sujets issus de semis mettront probablement plusieurs années pour former un début de stipe, puis prendre de la hauteur. Ce yucca est connu pour fleurir rarement dans son milieu naturel. Nous pouvons le confirmer, car en plus d'une dizaine d'années, nos 10 sujets n'ont jamais produit d'inflorescence. La plupart de nos plantes n'ont qu'une unique rosette de feuilles, contrairement à Yucca linarifolia qui a tendance à former plusieurs têtes avec les années et à la suite des floraisons. Les descriptions du sujet vues dans la nature parlent aussi de plantes non dichotomisées, mais on retrouve parfois des sujets de rosettes comme ici. Par contre, les plantes cultivées forment parfois des rejets à la base de leur tronc, mais nous n'avons pas essayé de les récupérer pour ne publier cette plante. Ce yucca est rare à la vente. Il est aussi dans son milieu naturel, où la population se composerait de seulement 6000 plantes. Yucca Kiratoruenzis est maintenant protégé par la Convention de Washington. Ceci réduira fortement ou stoppera de futures importations de plantes vers l'Europe. Quelques commerces ont déjà proposé des graines de ce yucca, mais les plantules que nous avons obtenues par semis n'avaient pas les feuilles linéaires des plantes d'importation que nous possédons. Il est possible que ces graines soient le produit d'hybridation avec une espèce à feuillage plus large. Et on parle naturellement de yucca filifera comme outre-parent. Yucca Kiratoruenzis ne pose pas de problème en culture. Des heures exemplaires arrivées sans racines et avec la base du stipe abîmée ont parfaitement repris. Nous cultivons nos plantes en plein soleil et sur des rocailles constituées de remblées de roches listeuses. Nous nous arrosons une à deux fois par semaine en été, mais cette espèce tolère parfaitement la sécheresse et la chaiseur estivale du sud-est de la France. Nous n'apportons pas d'engrais à la plantation, ni par la suite. On peut affirmer que cette plante ne demande aucun soin particulier et qu'elle est parfaitement rustique. Aux jardins zoologiques de la Londres-les-Mores, dans le Var, ces yuccas ont parfaitement résisté à des températures négatives jusqu'à moins 7 degrés. Des sujets auraient résisté à des températures de moins 10 degrés dans un jardin botanique en Carline du Nord. On parle aussi de plantes qui ont survécu à moins 13 degrés aux Pays-Bas. Yucca Keretoroensis supporte bien les pluies hivernales méditerraniennes et des spécimens cultivés en Angleterre se comportent bien sous le climat océanique frais de ce pays. Yucca Keretoroensis se comporte également bien après les chutes de neige, et son feuillage n'en souffre pas. Son origine et les performances habituelles d'autres espèces de yuccas peuvent nous laisser espérer que Yucca Keretoroensis soit assez résistant pour survivre sur le long terme aux conditions météorologiques des régions de plaine en France. Mais sa rareté nous invite à la prudence et à prévoir des protections hivernales en cas de vague de froid. Sous-titrage Société Radio-Canada